Une élection percutée. Un éditorial de Serge Halimi. Le Monde Diplomatique, avril 2022, lu par Blaise Petitbonne. Alors même que nombre de bouleversements sont intervenus depuis cinq ans, et que la politique du président Emmanuel Macron ne peut se prévaloir d'aucun succès réel, sa reconduction à l'Elysée paraît le scénario le plus probable. L'extrême droite est puissante mais divisée entre deux candidats peu susceptibles de triompher du président sortant. Une bonne part de l'électorat bourgeois et conservateur de la droite est aspirée par M. Macron, à qui se sont déjà ralliés nombre de ses cassiques. Enfin, la gauche est trop faible pour s'imposer, d'autant que depuis cinq ans, les partis qui l'a composé, vaille que vaille, ont conforté des analyses de plus en plus éloignées sur des questions aussi capitales que l'âge du départ à la retraite, la planification économique, la place du nucléaire dans le mix énergétique, les institutions de la Vème République, le fédéralisme européen, l'alliance avec les États-Unis, la guerre en Ukraine, etc. De telles fractures ne sont pas susceptibles de se résorber, même si le 10 avril prochain, M. Jean-Luc Mélenchon accédait au second tour du scrutin présidentiel, une performance à laquelle aucun autre candidat de cette ex-famille politique ne peut prétendre. En tout état de cause, la poursuite de la guerre en Ukraine favorise M. Macron en mobilisant l'attention des Français sur les efforts diplomatiques de leur président plutôt que sur le bilan désolant de son quinquennat. Ouvert par une suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, une baisse de celui sur les bénéfices des entreprises et une réforme du code du travail favorable au patronat, ponctué par la révolte des Gilets jaunes, qui fut réprimée avec une violence extrême, le mandat de M. Macron s'est conclu avec la présentation de son programme en cas de réélection. Les deux mesures clés, le report de l'âge du départ à la retraite de 62 à 65 ans et l'obligation faite aux bénéficiaires du revenu de solidarité active RSA de travailler plus de 15 heures par semaine, signalent un nouveau coup de barre à droite. La première, qui ne répond à aucune urgence financière, va au-delà de ce que réclamaient les employeurs l'année dernière, c'est-à-dire la retraite à 64 ans. La seconde, présentée par le pouvoir comme une mesure de justice, leur procurera une main-d'œuvre bon marché ou gratuite, ce qui leur permettra de ne pas augmenter les salaires là où les offres d'emploi peinent à trouver des demandeurs. Et, puisque le retour de l'inflation ne va pas s'accompagner d'une politique de soutien au salaire, la majorité de la population subira une baisse de son pouvoir d'achat. Car si elle se prolonge, la stratégie du « quoi qu'il en coûte » se souciera surtout de préserver les marges des entreprises menacées par une baisse de la demande. Celles du 4,40 ont dégagé un profit historique de 160 milliards d'euros en 2021. Le contrôle des prix que M. Macron refuse les empêcherait de faire supporter par leurs clients le renchérissement de leurs coûts de transport et du prix des matières premières. Les dividendes de leurs actionnaires en souffriraient. Mais cette tragédie n'est peut-être pas celle que l'État a pour obligation d'apaiser en priorité. Un éventuel second mandat de M. Macron comporterait d'autant plus de risques pour les catégories populaires qu'il serait le dernier. Sans l'accord de rappel d'une élection, adossée à une nouvelle majorité parlementaire à sa main, le projet libéral de M. Macron, qu'il a dû partiellement différer grâce au mouvement des Gilets jaunes et à cause de la crise du Covid-19, ne connaîtrait d'autres obstacles que les chocs brutaux qui s'amplifient. A commencer par la guerre en Ukraine. Nul ne peut encore prendre la pleine mesure des catastrophes nées de l'agression russe. Pour le peuple ukrainien, victime d'une armée prétendant les libérer, alors que 3,5 millions d'habitants ont fui le pays et des milliers ont déjà péri. Pour la population russe, à la fois soumise à un régime de plus en plus féroce envers les opposants, à des lourdes pertes militaires sur le front ukrainien, et à des sanctions occidentales que double une avalanche d'interdictions et de boycotts frappant indistinctement sportifs, artistes, clients de Mastercard, abonnés à Netflix et restaurateurs russes à l'étranger. Si l'objectif recherché est de dissocier le maître du Kremlin de son peuple, la punition collective n'est pas le moyen d'y parvenir. Les conséquences du désastre ukrainien ne s'arrêtent pas là. Le 14 mars dernier, s'appuyant sur le fait que le blé, dont les deux états actuellement belligérants sont de gros producteurs, fournit une part appréciable des calories consommées par la population de la planète, le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a alerté la communauté internationale sur un possible, je le cite, « ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial ». La situation est tout aussi sombre sur le front du climat. A la fois parce que la politique de réarmement général en cours va accroître la consommation d'énergie et de matériaux non renouvelables. A titre d'exemple, l'armée américaine, elle seule, produit autant de gaz à effet de serre que le Portugal ou la Suède. Et aussi parce que la coopération internationale, requise par une réduction générale de la production de combustibles fossiles, est moins vraisemblable en temps de guerre. Réfugiés, famines, climat, sans même compter le risque d'une escalade vers un conflit nucléaire, il y a là de quoi nourrir la mélancolie d'un monde qui n'en avait pas encore fini avec la pandémie et qui perçoit que, moins que jamais dans son histoire récente, l'humanité paraît avoir, comme le chantait Mouloudji, sur l'espoir un chèque en blanc. Malgré les grands yeux du néant, c'est pour mieux te manger de l'enfant, et les silences et les bouquins, faut vivre. Revenir sur la genèse de la crise ukrainienne n'a pas seulement pour utilité d'aider à comprendre comment on en est arrivé là, mais aussi, et surtout, de réfléchir aux moyens d'en sortir. Chacun est toujours tenté de rechercher dans le cours des événements une justification a posteriori de ces avertissements d'antan. Une certitude cependant, il y a six mois, il y a trois mois, nul n'imaginait que l'armée russe envahirait l'ensemble du territoire ukrainien. Pas même le président Volodymyr Zelensky. Dans tout conflit, où rôde la possibilité d'une escalade nucléaire, le pouvoir est concentré entre les mains d'un homme, car il s'agit rarement d'une femme. La dissuasion, c'est moi, résumé François Mitterrand. C'est le chef de l'État qui décide. Revenant sur la crise des missiles de Cuba, Robert Kennedy, frère du président des États-Unis d'alors, résuma ce qui aurait pu advenir en octobre 1962. Parmi les 14 personnes impliquées dans la décision américaine, toutes de grande valeur, il y en avait six, dont n'importe laquelle, si elle avait été présidente des États-Unis, aurait, à mon avis, fait sauter la planète. L'OTAN a-t-elle provoqué la Russie ou l'a-t-elle trop laissé faire ? M. Vladimir Poutine, ayant dirigé son pays depuis 22 ans, il fut Premier ministre de 2008 à 2012, il est naturel de chercher à comprendre ses motivations au moment où il a ordonné à ses troupes d'envahir l'Ukraine. C'est d'autant moins difficile qu'il s'est souvent exprimé sur le sujet. Deux récits s'opposent. Dans le premier, le président russe aurait réagi au mépris que l'Occident continue d'opposer à ses demandes de sécurité, à un moment où l'OTAN, contrairement aux engagements pris, se rapproche de ses frontières. Dans le second, l'expansionnisme de M. Poutine est encouragé par l'absence de réaction à ses agressions successives et par la perspective que lui ouvre cette passivité de restaurer la sphère d'influence russe d'autrefois. Logique défensive dans un cas, soif de revanche dans l'autre. Les deux approches ne sont pas rigoureusement incompatibles, mais tandis que la première, souvent exposée dans ses colonnes, peut se fonder sur une masse de documents historiques. La seconde, plus prisée par les néoconservateurs, recourt à des spéculations psychologiques relatives au comportement des dictateurs. Et aux analogies habituelles, Hitler, Munich, Churchill, prisées par les histrions de la géopolitique, comme Bernard-Henri Lévy. Ils en ont déjà usé pour défendre la guerre du Golfe en 1991, celle du Kosovo en 1999, celle d'Afghanistan en 2001, et celle de Libye en 2011, mais aussi pour pourfendre l'absence d'une réaction militaire aussi ferme en Géorgie, en Syrie et en Ukraine. Leur postulat est suffisamment simple pour que n'importe quel journaliste puisse le reprendre sans épuiser son talent. Sitôt qu'un ennemi de l'Occident s'écarte du bon chemin, ne pas le punir sur le champ revient à l'encourager et à provoquer de sa part une agression plus grave. Il va de soi que cette doctrine judiciaire élémentaire du « qui vole à neuf, vole un bœuf » ne s'applique jamais ni aux Etats-Unis, ni à l'Arabie saoudite, ni à Israël. En Ukraine, donc, ce ne serait pas la présence croissante des Etats-Unis aux frontières de la Russie qui expliquerait, au moins en partie, l'agression perpétrée par ce pays, mais plutôt le fait que l'OTAN ait refusé à Kiev les moyens militaires de dissuader son puissant voisin. Suggérer le contraire, prétend le commentateur néoconservateur Bruno Tertrait, relèverait même d'un récit occidental emprunt de culpabilité à la limite de la pensée décoloniale. À Washington, les élus républicains biberonnés par le Pentagone accusent pour leur part l'administration de M. Joseph Biden et celle de M. Barack Obama, dont M. Biden fut le vice-président, d'avoir été, selon eux, trop timides, trop lentes, trop tardives. La liste de leur défaillance présumée inclurait à la fois la fin hâtive de la guerre en Afghanistan après 20 ans, le refus de s'engager davantage en Syrie, l'absence de fermeté occidentale lors de l'annexion de la Crimée par la Russie, un budget militaire insuffisant, 768 milliards de dollars, et même des réglementations écologiques qui auraient amoindri la domination pétrolière et gazière de leur pays. M. Poutine a dû être supéfait que les États-Unis sacrifient un tel atout. A décrypter M. Karl Rove, un architecte de la guerre d'Irak, d'autant plus habilité à commenter les suivantes qu'il ne sera jamais inquiété, lui, pour les crimes qu'il a planifiés. En tout cas, le tort de l'Occident ne serait pas d'avoir favorisé l'élargissement de l'OTAN, mais d'avoir laissé M. Poutine agir en Géorgie, puis en Syrie, puis en Crimée. Après cela, pourquoi aurait-il dû s'arrêter aux frontières de l'Ukraine ? Interroge M. Raphaël Glucksmann, eurodéputé élu grâce au soutien du Parti Socialiste français. On a eu une complaisance incroyable à l'égard des guerres d'agression de Poutine depuis 20 ans. Mais vous vouliez l'union de la gauche. Mais il y a des moments dans l'histoire où en fait, on s'en fout de l'union de la gauche, on s'en fout de la tactique politicienne, on s'en fout de savoir quelle est la bonne stratégie électorale ou pas. Et il nous prévient déjà. Avec des cartes des Pays-Baltes à l'appui, les experts du régime dissertent sur les plans des futures invasions. Tout cela, M. Glucksmann n'en sait rien, bien entendu, mais proclamer n'importe quoi avec assurance est un excellent moyen de faire parler de soi. Le discours des Faucons est par définition irréfutable. Ils peuvent toujours prétendre que la défaite serait devenue victoire s'il en avait frappé plus tôt ou plus fort. Et quand leur équipé tourne à la déroute, ils épargnent ceux qui ont engagé l'aventure en reportant la faute sur les Municois qui ont capitulé avant la victoire. Opposez-leur que les Russes ne vont pas attaquer Berlin, Londres ou Paris. Ils vous répondront « Vous ne pensiez pas non plus qu'ils allaient bombarder Kiev ? » À moins de passer pour un propagandiste du Kremlin, il est par conséquent devenu impossible de leur suggérer que le comportement de Moscou ne se résume pas à celui d'un État prédateur qui attend la faiblesse de sa proie pour la dévorer. Car cette tragédie aurait pu être évitée. La plupart des experts admettent que l'administration Bush a joué avec le feu en 2008 en laissant miroiter à Kiev son adhésion à l'Alliance Atlantique tout en sachant qu'il serait impossible de préserver l'Ukraine en cas d'agression. Une attitude d'autant plus irresponsable que l'année précédente, en 2007, à Munich, M. Poutine s'était inquiété en ces termes. « L'OTAN rapproche ses forces avancées de nos frontières tandis que nous ne réagissons pas. Or, les grandes puissances ont naturellement tendance à assimiler leur sécurité et la défense de leur zone d'influence aux besoins par la force. » Le sénateur américain Bernie Sanders l'a rappelé le 10 février dernier. « Même si la Russie n'était pas gouvernée par un dirigeant autoritaire et corrompu comme Vladimir Poutine, elle serait comme les États-Unis soucieuses de la politique de sécurité de ses voisins. » « Y a-t-il quelqu'un qui croit sérieusement que les États-Unis n'auraient rien à dire si le Mexique formait une alliance militaire avec un de nos adversaires ? » Cette question, nombre d'États et de peuples la posent aussi. Non pas qu'ils soient insensibles à la détresse des Ukrainiens, mais parce qu'ils jugent hypocrite des Occidentaux indignés aujourd'hui par des crimes qu'ils commettaient hier. Comme, par exemple, l'invasion américaine de l'Irak en 2003 à laquelle, rappelons-le, 15 des 27 États de l'Union européenne ont contribué. L'Ukraine prit part elle aussi à cette agression, pariant que le président Bush lui en serait plus tard reconnaissant. La ferveur morale est une boussole très périlleuse. Les images ininterrompues d'exode et de destruction exacerbent un désir de vengeance, la tentation du maximalisme, l'exigence de nouvelles sanctions ou de nouvelles mesures militaires le lendemain du jour où les précédentes ont été annoncées. Même Moscou ne saurait être traité comme Bagdad, Belgrade, Gaza ou Tripoli. La Russie ne va pas gagner cette guerre. Mais elle ne peut pas tout à fait la perdre. Le coup de démeurtrier de M. Poutine a déjà produit l'inverse de l'effet escompté. Une armée qui peine en Ukraine et qui multiplie les destructions, une OTAN qui resserre les rangs derrière son suzerain américain, des sanctions plus redoutables que prévues, un prestige diplomatique durablement terni. Au point que, reprenant le Mao Tse-tong de 1956 qui proclamait l'impérialisme américain est un tigre en papier, un missionnaire occidental pourrait appliquer ce diagnostic à la Russie et réclamer à présent l'Alali. Ce serait oublier ce que les dirigeants soviétiques opposaient alors à l'aventurisme stratégique du président chinois. Le tigre de papier possède des dents atomiques. Autant donc ne jamais l'acculer à préférer l'escalade à la déroute. Tout en défendant leurs intérêts vitaux, expliquait John Kennedy dans un discours fameux de juin 1963, moins d'un an après la crise de Cuba, les puissances nucléaires doivent éviter les confrontations qui obligent un adversaire à choisir entre une défaite humiliante et une guerre nucléaire. Monsieur Vladimir Poutine vient d'exaucer tous les rêves des néoconservateurs. L'Ukraine ne récupérera ni la Crimée ni le Donbass. Elle n'adhèrera pas non plus à l'OTAN. Et la Russie ne renoncera pas à ses conquêtes territoriales sans obtenir la levée, au moins partielle, des sanctions qui la frappent. De telles concessions peuvent paraître énormes, injustes pour les victimes ukrainiennes. Mais elle ne ferait que revenir à la situation de fait qui précédait l'invasion russe, tout en offrant à M. Poutine une porte de sortie lui permettant de camoufler son revers stratégique. Le président Zelensky y paraît disposer moyennant des garanties de sécurité internationale et l'accord des populations concernées. En attendant, il encourage son peuple à la résistance. L'Europe, a estimé le président Macron, l'Europe ne peut pas être en sécurité et en paix si elle ne parle pas à la Russie, si elle ne construit pas avec la Russie. Parce que c'est notre histoire et notre géographie. L'analyse est toute différente côté américain où nul ne redoute d'avoir un grand pays humilié et vindicatif pour voisins. La crise actuelle constituerait même plutôt une bonne nouvelle pour Washington. M. Poutine, comprésenté comme un brillant stratège, vient en effet d'exaucer les rêves des néoconservateurs. Un vieux continent soudé et aligné sur les Etats-Unis qui consacre davantage d'argent à sa défense pour acheter bien sûr des armes américaines et qui se dégage de son lien de dépendance envers le gaz russe en se tournant vers le Texas et les Appalaches. Sans compter qu'il est toujours plus rassurant d'observer une guerre et de jouer les maths à mort quand on dispose de la plus puissante armée du monde et que le conflit se déroule non pas à ses frontières mais de l'autre côté de l'Atlantique. Empiétement continu des libertés publiques en France depuis cinq ans Il n'est pas étonnant qu'une crise internationale de cette gravité ait percuté l'élection présidentielle française. Lesté par des campagnes somnolentes et par des sondages qui leur promettent des scores faméliques, les socialistes et les écologistes ont cherché à s'emparer du sujet pour réduire l'écart très important qui les sépare de M. Mélenchon. Bien que le candidat de la France Insoumise ait aussitôt marqué son opposition à l'agression décidée par le président Poutine jusqu'à dédier quelques semaines plus tard son grand meeting parisien du 20 mars à, je cite Ces prises de position hostiles à l'OTAN parfaitement légitimes aux demeurants ont été assimilées à une volonté d'affaiblir les démocraties et de faire des français selon les mots de Mme Anne Hidalgo les vassaux de la Chine et de la Russie La candidate socialiste n'a pas hésité non plus à qualifier M. Mélenchon d'agent qui aurait servi les intérêts de Poutine plutôt que ceux de la France en essayant d'atténuer ce que le régime russe préparait contre l'Europe et nos modèles démocratiques Très inspiré lui aussi le candidat écologiste Yannick Jadot a prêté à celui de LFI l'idée que l'Ukraine devait disparaître au profit de la Russie Comment imaginer dans quelques semaines ou dans quelques mois des actions conjointes et des accords de désistement entre ces formations au nom de leur opposition commune au dernier projet de démolition sociale du gouvernement si la guerre en Ukraine continue de dominer l'agenda politique ? Une convergence entre la droite et l'extrême droite pourrait se révéler en revanche plus facile dans la mesure où la première a largement repris les propositions sécuritaires et xénophobes de la seconde pendant que celle-ci se rapprochait du programme économique libéral de la première Une telle perspective rend d'autant plus préoccupante la situation des libertés publiques Pendant le quinquennat de M. Macron la hantise de l'insécurité du terrorisme de la contamination virale et la crainte de la guerre ont favorisé une stratégie du choc antidémocratique et encouragé un président autoritaire à gouverner par la peur La crise du Covid-19 a permis de banaliser des mesures de contrôle social au nom du combat contre la maladie au point que en juillet dernier la défenseur des droits s'est inquiétée que des personnes privées puissent être chargées de contrôler la situation sanitaire des individus donc leur identité On aboutit finalement à un contrôle d'une partie de la population par une autre La mesure vient d'être levée Mais la placidité relative avec laquelle elle a été accueillie suggère que cette innovation a de beaux jours devant elle Car presque chaque fois qu'un empiétement des libertés publiques devient possible grâce à un nouveau dispositif technologique il intervient et se pérennise Décliner son état civil pour n'importe quoi devoir communiquer sa date de naissance pour prendre un train son numéro de carte bancaire pour voter dans une primaire citoyenne tout cela s'est généralisé pendant la présidence la plus illibérale de la 5ème république Et jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine le débat politique était dominé par les thèmes de l'immigration et de l'insécurité qu'amplifiaient des candidats qui n'étaient pas tous d'extrême droite Le déploiement de blindés de la gendarmerie nationale contre des protestataires pacifiques La dissolution de collectifs de solidarité avec la Palestine comme celui de Toulouse aussitôt suivis par une procédure identique contre un groupe antifasciste de Lyon La persécution policière et judiciaire des Gilets jaunes Une existence de plus en plus assujettie au régime de l'état d'urgence Les libertés doivent également être défendues en France Une répétition du scénario d'il y a 5 ans un second tour opposant M. Macron à Mme Marine Le Pen indiquerait que les Français n'en prennent pas le chemin Le monde diplomatique On s'arrête On réfléchit